... Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans 60 minutes économie, 13-14 heures comme tous les jeudis. Nous débattons depuis quelques semaines à l'occasion de la tenue du sommet autour du gaz, de tous les axes qui ont un lien direct et indirect avec les efforts de Sonatrac, notamment dans le cadre des investissements en national, mais des investissements également à l'international, dans le cadre de la formation. D'ailleurs, c'est le sujet de l'émission d'aujourd'hui. L'économie nationale, vous le savez, est toujours dépendante des hydrocarbures. Sur le groupe Sonatrac, avec ses 150 filiales et 400 000 employés, dont 16 400 000 employés dans toutes les filiales, dont 16 000 à la Sonatrac même, a la lourde responsabilité d'être dans le futur. Au top 5 des compagnies pétrolières mondiales, le groupe est le plus grand employeur des entreprises du pays. C'est sur Sonatrac, d'ailleurs, que repose le défi du développement de l'énergie pour la consommation nationale et pour continuer également à exploiter les énergies vers l'exportation. La Sonatrac, un secteur stratégique et de souveraineté, a la responsabilité de maîtriser tous les métiers du secteur à travers les formations, recherche, développement, exploration, exploitation, risques également, maîtrise des risques, rentabilité, nouvelles technologies. Donc le groupe, avec ses filiales, puise toutes ses ressources, les matières grises des universités algériennes. Nous allons discuter de quelques axes autour de cette formation de recherche, développement, mais également de l'exportation du savoir-faire et des investissements de Sonatrac à l'étranger. Quelle qualité de la formation ? Quelle exportation de savoir-faire ? Nous recevons dans ce studio Mme Mahjouba Abelaïfa, président-directeur Sonatrac International Holding Corporation, M. Benamara Mustapha, directeur central recherche et développement au niveau de Sonatrac, également M. Gennoun Abdelkader, vous êtes directeur général de l'Institut algérien du pétrole. Merci beaucoup d'être ici. 60 minutes économie. Tous les jeudis, de 13h à 14h. La première question est toujours la plus compliquée à poser. Elle fait un peu le jalan de la conduite de cette émission, qui s'adresse en priorité, on aimerait le souligner, au grand public pour comprendre les métiers de Sonatrac, les formations de Sonatrac, la mise à niveau de Sonatrac. Pourquoi aujourd'hui Sonatrac est reconnue comme ayant une expertise qui est au même niveau, au même standard que les expertises dans toute la chaîne pétrolière de l'énergie des grandes compagnies internationales. La première question que j'aimerais poser va évidemment à M. Gennoun Abdelkader, directeur général de l'Institut algérien du pétrole. Le groupe Sonatrac, évidemment, il reçoit comme candidature, comme profil employable, je dirais, de plusieurs filières, de plusieurs universités d'Algérie, avant d'arriver vers l'Institut algérien du pétrole, qui va recadrer, qui va orienter les formations généralistes pointues vers les besoins spécifiques de Sonatrac. Je vais commencer la question par la fin et non pas par le début. Quels sont aujourd'hui, avec tous les défis technologiques et les nouvelles énergies, quelle est la demande du groupe Sonatrac ? Quels sont les besoins des profils et des qualifications aujourd'hui du groupe ? Merci, madame. Donc, tout d'abord, je tiens à vous remercier pour cette invitation, pour pouvoir s'exprimer au grand public et donner quelques informations, des clarifications par rapport au domaine d'activité de l'entreprise et notamment au niveau de notre institution algérien du pétrole. Oui. Donc, comme vous le savez très bien, l'IAP est un outil de formation dans le domaine technique de Sonatrac. C'est vu créer depuis plus de 57 ans et qui a en charge, comme mission principale, la formation et la qualification du personnel de Sonatrac, notamment les nouveaux recrues. Vous venez de poser la question par rapport à cette population qui vient rejoindre Sonatrac. Donc, la chance qu'a l'IAP, c'est d'être acteur dans le processus initial de recrutement. Donc, cette mission est assignée à l'institution algérien du pétrole à travers son corps professoral. Arrivé à l'IAP, donc avant de rejoindre le poste de travail, les cadres et techniciens de l'entreprise passent un certain temps au niveau de l'institution algérien du pétrole pour une formation qualifiante qui va leur permettre de bien s'adapter au poste de travail, aux missions et aux tâches qui sont assignées. Et on est allé encore plus loin vers une expertise leur permettant de dominer les installations afin d'atteindre la performance requise en termes de production au niveau des installations pétrolières et gazières et surtout travailler dans un système et dans un esprit safe, sécurité, plutôt des installations. Est-ce que, alors, le groupe, tout le groupe a donc plusieurs métiers ? Oui. Quelle est la panoplie des métiers dans Sonatrac ? Et d'où puissant cette ressource humaine qui vient travailler sur les 150 filiales avec 40 000, je voudrais corriger un chiffre, ce n'est pas 400 000 emplois dans tout le groupe avec ces filiales, mais 40 000 emplois. Donc, si vous permettez, l'avantage qu'a Sonatrac par rapport à d'autres compagnies internationales, c'est que Sonatrac couvre toute la chaîne pétrolière et gazière. Elle est allée depuis la géologie, depuis l'exploration jusqu'au shipping. Et c'est l'avantage qu'a Sonatrac d'avoir ses filiales, on a même notre filiale qui assure le shipping, le transport maritime des produits pétroliques. Donc, Sonatrac, elle est allée depuis la géologie, l'exploration, la production, le forage, le traitement, le transport par canalisation, transformation, que ce soit liquéfaction et séparation des produits pétroliques, tels que le GPL, le raffinage, la pétrogymie et la commercialisation. Et on a tout autour nos filiales qui sont là pour supporter ce travail qui est très important pour avoir la molécule à la fin traitable pour le marché national et international. Et l'IAP, je veux dire un mot sur l'IAP, quelle est la place de l'IAP dans ce giron ? Oui, c'est le seul institut de Sonatrac. C'est le seul institut de Sonatrac dans le domaine technique. Mais pourquoi il s'appelle l'IAP ? Pourquoi est-ce que ça ne serait pas IAG ? Puisqu'on est plus producteur de gaz. Historiquement, madame, si vous me permettez, l'IAP a été créée le 29 novembre 1965. Et cette création, elle est venue par rapport à une vision stratégique des visionnaires à l'époque. L'Algérie a eu son indépendance, alhamdoulilah, le 5 juillet 1962. Sonatrac a été créé en 1963. Donc, en prévision de reprendre l'IRN au niveau des installations, on a créé cet institut. On a créé cet institut à travers son premier directeur général Feu-Barlé-Djelloul, le 29 novembre 1965, avec une classe de 6 ingénieurs. Actuellement, l'IAP dispose de plus de 1600 places pédagogiques à travers le territoire national, à travers ces 4 écoles qui sont implantées à proximité des installations de Sonatrac, à savoir Arzus, Kigda, Hassimil Saoud et Boumerdes, qui est l'école principale d'engineering. Donc, l'IAP assure les formations dans toute la chaîne, depuis la géologie, l'exploration, le forage, l'engineering, le réserve d'engineering, la géophysique, le transport par canalisation, le GNL. On est les premiers, l'IAP et l'institution Angépeton, les premiers à avoir formé des ingénieurs en GNL pour faire fonctionner... Mais il reste toujours l'IAP. Oui, il reste toujours l'IAP, donc c'est une structure de formation, c'est la corporate université de Sonatrac. Oui, est-ce que l'IAP, vous pensez... C'est vrai qu'il y a... Quelles sont les universités les plus pourvoyeuses de cette ressource humaine qui est destinée au secteur des hydrocarbures ? Quelles sont les universités ? Comme on l'a bien cité, que Sonatrac a toute cette panoplie, soit cœur métier ou bien métier transverse, ce qu'on appelle métier transverse, tout ce qui est maintenance, etc. Donc on a toutes les universités nationales qui versent, qui ont ce profil technique. Je peux citer quelques universités, l'université de Boumerdes où il y a l'ex-INH, l'ex-INH qui était un institut d'hydrocarbures qui actuellement continue à former... Des hydrocarbures, donc c'est un peu similaire à l'IAP. ...qui continue à former des masters et des licenciés dans le domaine des hydrocarbures. C'est un institut de renom, c'est une faculté qui continue à former. Vous avez l'UHB, Beb Zouar, qui forme pour le secteur pétrolier. Moustak Hanam, Oran, Lusto, Constantine, Annaba, Ouagla, parce qu'elle est implantée à proximité de nos installations de Hacim Israoui. Est-ce que l'IAP, c'est suffisant pour, en tant qu'institut, un seul institut pour tout le territoire national et pour un secteur aussi dominant que les hydrocarbures ? Je disais tout à l'heure que l'IAP dispose de quatre écoles. Le choix et l'implantation des écoles à proximité des installations n'est pas fortuit. Donc il a été choisi justement pour donner ce complément de formation académique dont a subi le candidat, l'ingénieur ou bien le technicien au niveau de l'université. Et lui donner une formation plutôt orientée, professionnelle, orientée, métier. Et c'est ça le rôle de l'IAP et ce qui fait la force de Sonatrac d'avoir un vivier d'ingénieurs et de techniciens qualifiés à travers la formation qualifiante de l'IAP. La question à laquelle vous n'avez pas répondu, c'est aujourd'hui, quelle est la demande ? Alors, quelles sont les filières les plus en demande aujourd'hui par Sonatrac en prévision ? Ou les nouvelles, en tout cas connaissances et les nouveaux profils d'étudiants, je dirais, les nouvelles filières privilégiées par Sonatrac pour l'avenir ? Connaissant les challenges et les défis auxquels est confronté Sonatrac, en termes de renouvellement de nos réserves, d'augmenter notre production en gaz. Donc, les profils qui s'imposent au niveau de Sonatrac, c'est le profil de l'amant pétrolier, notamment la géologie, la géophysique, le réservoir d'ingénieurier. Donc, c'est des profils qui sont très demandés au niveau de l'entreprise et c'est le challenge actuellement de notre... Encore une question, c'est vraiment un thème très, très passionnant. Est-ce que les programmes de formation aujourd'hui à l'université et ceux procurés par l'IAP, est-ce qu'ils sont en cohérence ? Est-ce qu'ils sont anciens ? Est-ce qu'ils sont mis au goût du jour ? Est-ce qu'ils sont imprégnés des nouvelles techniques d'enseignement et des nouveaux process utilisés par les grandes compagnies ? Donc, parlons des programmes de formation. Donc, les programmes de formation de l'IAP, c'est des programmes de formation qui sont adaptés, orientés, ciblés, métiers. Ils ne sont pas académiques, ils ne sont pas d'ordre générique. L'université, elle est là, elle forme des ingénieurs qui sont académiciens, d'ordre général, c'est des généralistes. Au niveau de l'IAP, on donne le spécifique, les formations spécifiques destinées aux métiers. Donc, si on a besoin d'un ingénieur qui doit maîtriser des turbines à gaz, on forme un ingénieur dans la turbine à gaz. Donc, c'est des programmes qui sont conçus en collaboration. Le corps formateur de l'IAP, c'est un corps formateur permanent au niveau de l'IAP qui est aux environs de 130 formateurs. Et on a principalement des formateurs métiers qui viennent des installations et nos anciens retraités qui sont en nombre plus de 500 formateurs qui sont là, qui agissent dans la conception des programmes de formation et dans l'animation. Et ça, on fait une capitalisation du savoir acquis au niveau de nos installations. Je donne la parole à M. Benamara Mustapha, directeur centrale recherche et développement. Là, il y a un lien plus que direct. Vous, évidemment, vous attendez de l'IAP, de ce qu'elle peut mettre à votre disposition les emplois, les profils, les ingénieurs en fonction des besoins de Sonatrac. J'imagine qu'il y a annuellement un volume, un nombre de recrutements nouveaux à partir de l'IAP. Je vous repose la même question. Quels sont aujourd'hui les besoins du groupe sur certaines qualifications Pellac pour raffiner un peu plus l'amont dont parle M. Genoun ? Tout d'abord, je vous remercie AGGN3 pour l'invitation. Pour répondre à votre question, la recherche et le développement, elle s'intègre plutôt à l'aval de ce que fait l'IAP. Elle est contributeur déjà dans le programme, dans la mise en place du programme de formation. C'est grâce à l'expertise de Sonatrac, au savoir-faire de Sonatrac, que les programmes de formation sont dispensés de manière à être en adéquation avec le besoin réel et futur de l'entreprise. Donc, ça permet de cadrer l'aspect maîtrise réel de ce que Sonatrac fait dans les programmes et le dispensé pour les nouveaux recrues et les personnes à mettre à niveau. Pour ce qui est de ce que l'IAP fournit à l'entreprise Sonatrac, il y a une partie de l'expertise qui est préparée et fournie comme métier de base de l'entreprise. Mais il y a aussi une adéquation des métiers actuels de Sonatrac à ce qu'il est attendu dans le futur, dans l'exemple de l'intelligence, l'application de l'intelligence artificielle, les techniques de mathématiques avancées pour faire de meilleures optimisations et maîtrises réelles. L'utilisation de la chimie, par exemple, dans la maîtrise de l'environnement et le respect de l'environnement. Où on est justement le groupe Sonatrac ? Où on est le groupe Sonatrac dans cette mise à niveau des formations et la maîtrise des nouveaux procédés, processus, des nouvelles technologies qui s'exportent vers la Sonatrac ? C'est-à-dire, est-ce que le groupe reste dépendant des technologies ? Est-ce qu'il est au fait de toutes les évolutions de process chimiques avec l'impératif de la captation du carbone, avec l'impératif de récupération de torchage ? Il y a de nouvelles techniques, il y a de nouvelles technologies, de nouvelles connaissances pointues, scientifiques. Où on est, Sonatrac, par rapport à cet aspect ? Sonatrac a fêté son 60e anniversaire il y a un peu plus d'un mois. Donc, après 60 ans d'existence, Sonatrac doit mettre en place déjà ses propres protocoles, ses propres métiers, ses propres technologies, basés essentiellement sur son expertise et son savoir-faire. A commencer par le gaz, puisque l'objet est le GECF. L'aspect de maîtrise réelle du GNL, depuis 64, donne à Sonatrac et à l'Algérie, ce privilège d'avoir des compétences dans le domaine qui sont exportées et qui ont fait leur preuve ailleurs dans plusieurs pays exportateurs du GNL. Grâce à cela, la recherche et le développement devraient s'intégrer comme étant un outil de développement de l'entreprise. Est-ce que c'est à partir de la recherche-développement aujourd'hui, ou alors à partir de l'IAP, ou à partir des universités, que doit sortir une stratégie, un programme, mais je veux dire un programme détaillé, des nouvelles techniques à introduire ? D'où est-ce que cela vient ? Cela vient de la recherche-développement ? Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui maîtriser davantage que ce qui a été fait traditionnellement dans le gaz par Sonatrac les 60 dernières années ? Les défis de formation, les défis technologiques aujourd'hui ? D'accord. La recherche-développement est un outil principalement utilisé dans la résolution des problématiques vives au quotidien, concrètement. Sur quoi on travaille aujourd'hui à Sonatrac dans la recherche-développement ? On pourra vous donner certains exemples. Des intitulés, on ne va pas aller dans le cœur de votre recherche. D'accord. On est en train de mettre en place, la Sonatrac a mis en place plus d'une quarantaine de projets depuis près de cinq ans. La recherche et développement, elle date de 2015. Et ces quarantaines de projets, ils sont greffés le long de la chaîne de valeur de Sonatrac. Donc, elle intervient pour améliorer la sismique, je donne quelques exemples, améliorer la sismique à haute densité pour essayer de subvenir aux besoins de l'exploration et de lui permettre de découvrir des gisements qui sont dans le passé, passé inaperçu. Elle participe et elle contribue à optimiser, à augmenter les facteurs de récupération dans les gisements, que ce soit les nouveaux gisements ou bien les gisements matures, à optimiser le transport, à résoudre des problèmes liés à la disponibilité de toutes les installations, à l'exemple de la corrosion, par exemple, ou bien des phénomènes de flots d'assurance, ou aller encore plus loin à améliorer la qualité des produits et des livrables et aussi participer à mettre en place des techniques et des technologies qui, de par le passé, étaient sous-traitées, achetées, fournies par des entreprises de services. Mais les technologies toujours fournies par des entreprises étrangères pour le compte de Sonatrac. Maintenant, on commence à introduire nos propres technologies. Nous avons mis en place une vingtaine de brevets jusqu'à maintenant dans l'objectif de subvenir à quelques besoins, progressivement aux besoins de Sonatrac à travers des technologies propres à l'entreprise Sonatrac. Et donc, on est en train de fabriquer nos propres outils, de les implanter dans les sites pour subvenir aux besoins. Et pourquoi pas, dans le futur, on tentera même à exporter ces technologies-là dans les pays. Quel est le degré de dépendance du groupe Sonatrac aux importations de l'ingénierie, du service et de la technologie ? C'est beaucoup ? Le oil and gas, c'est des métiers qui sont à fort besoin de technologies. On ne pourra en aucun cas subvenir à 100% aux besoins du oil and gas. Mais on pourra progressivement réduire nos dépendances par rapport à des technologies autres, du moins à travers des métiers dont on a déjà les aspects. Sur quel segment, par exemple ? A partir de... Ou la Sonatrac a une maîtrise totale, sans besoin de recourir ni à l'ingénierie, ni à l'expertise, ni à la technologie. Le oil and gas, en aucun cas, ne pourra être totalement indépendant. Et il n'existe aucun pays dans le monde qui pourra le faire. À partant des majors pétroliers, ils sont toujours utilisateurs de technologies propres et de technologies aussi importées de par des détenteurs de technologies. Vous voulez ajouter quelque chose, M. Ginnoun Abdelkader, avant de donner la parole à Mme Mahjoub Belaïfa ? Oui, par rapport à ce que vient d'avancer mon collègue M. Benamara, additivement à ce qu'il a dit, on ne pourra jamais être indépendant, parce que c'est un secteur en évolution continue. Néanmoins, comme il l'a bien cité, on peut minimiser cette indépendance. Je peux citer un exemple dans le domaine de la formation. Donc, on est en train de mettre en place un processus de capitalisation du savoir technologique à travers des formateurs de son attaque, de l'IAP. Qu'est-ce que vous voulez dire capitalisation ? C'est un mot récurrent, mais on ne sait pas quel est le procédé de capitalisation. C'est tout simplement être dans le domaine, par exemple, au lieu de former sur des formations certifiantes dans certains procédés, certaines technologies, qui se faisaient par le passé en totalité par une expertise étrangère. Maintenant, on essaye de minimiser. On a certifié nos propres formateurs. Donc, c'est une compétence nationale algérienne qui est en train de certifier sur des technologies étrangères le personnel de son attaque opérationnelle. Et on a minimisé, plus ou moins, les dépenses en devise pour former ce personnel. On reviendra encore un peu plus en détail. Je donne la parole à Mme Belayfa Mahjouba, président, directrice, directeur général Sonatrack International Holding Corporation. Cela tombe très bien. Vous allez donc nous apporter quelques éléments sur ce savoir-faire de Sonatrack, cette expertise dans le oil and gas qui s'exporte à l'international, où d'abord est présent le groupe Sonatrack dans d'autres marchés. Par quoi Sonatrack est présente ? Par son ingénierie ? Par ses installations ? Par son capital investissement ? Et surtout, la présence de Sonatrack sur d'autres marchés, pétroliers ou gaziers, vous nous direz où. Pour être présente la société sur ces marchés, il y a des conditions. Conditions qui se relèvent d'un nombre de certifications obtenues, un certain nombre de normalisations. Voilà les questions que j'aimerais vous poser. D'abord, l'implantation de Sonatrack, où se trouvait-elle, de quelle manière elle investit d'autres marchés internationaux ? Très bien. Merci. Tout d'abord, je remercie la chaîne 3 pour cette invitation et pour avoir donné l'opportunité à Sonatrack d'exprimer ou de partager son expérience à l'international avec le public. Bon, tout d'abord, pour parler de la présence de Sonatrack à l'international, en fait, elle ne date pas d'aujourd'hui, depuis les années 70, à travers un partenaire stratégique avec notre partenaire EUNI. Donc, c'était vraiment le premier projet à l'international qui existe jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs. Ensuite, il y a la deuxième phase, entre 80 et 90, c'était la création de sociétés de trading. Parce que le métier de base, un des métiers de base de Sonatrack, c'est l'exportation des hydrocarbures. Donc, la stratégie de l'époque ne s'arrêtait pas à signer un contrat et exporter, mais d'aller accompagner nos molécules là-bas pour acquérir des parts de marché et surtout développer l'expertise de trading. Donc, c'est dans cette perspective que la Sonatrack Petroleum Corporation, par exemple, a été créée, qui s'occupe du trading et du shipping, transport maritime. D'accord. Donc, quelles sont les parts de marché, justement, dans ces deux domaines de Sonatrack ? Voilà, j'y arrive. Et il y a la troisième qui est donc carrément la restructuration, c'est mettre ces sociétés sous SCAC, donc la Sonatrack International Holding Corporation, et où d'autres sociétés ont créé. Donc, à l'international, Sonatrack est présente sur toute la chaîne. D'accord ? On est présents en exploration, donc en Afrique. On est présents au Niger, la Libye, la Tunisie. Vous êtes dans l'exploration ? Dans l'exploration, absolument. On est présents dans la production au niveau du Pérou, production et transport par canalisation au niveau du Pérou. D'accord ? On est présents au niveau de la pétrochimie, donc au niveau de l'Espagne. D'accord ? D'accord. Et au niveau de la Turquie. Et on est présents aussi dans le marketing du gaz et des GPL, donc du gaz GNL. Donc, nous avons nos filiales en Espagne et au UK, en Grande-Bretagne. Et nous avons donc le shipping, le trading aussi, où la société qui s'en occupe est au niveau du UK. Bien entendu, ça, c'est des sociétés qui ont développé une expertise de trading. Cette expertise est adossée à des contrats de vente de Sonatrack. Comme je disais, il y a un contrat de vente entre Sonatrack et notre filiale ou société en partenariat, parce que parfois, c'est en partenariat. Je prends le cas de la pétrochimie. Nous, nous sommes avec le partenaire allemand et Sonatrack. Donc, je vends la charge, donc le propane. Je suis dans l'exploitation de l'usine et donc j'exporte le produit fini. Il y a autre chose aussi, c'est une expertise qui n'était pas dans le métier de base de Sonatrack, c'est l'hélium. Donc, il y a eu un grand projet de valorisation de l'hélium à travers notre gaz. Le gaz est très, très riche en hélium. D'accord ? Donc, il y a une société de production qui a été créée au niveau de l'Algérie. Et donc, pour ne pas laisser le marché de l'hélium entre les mains des sociétés dominantes, Sonatrack a créé une JV avec le partenaire qui s'occupe de la commercialisation de l'hélium. Et c'est une très bonne société. Donc, grosso modo, voilà notre présence à travers le... Que représente justement cette présence ? Est-ce qu'on considère que c'est une présence timide ? Elle n'est pas assez... Ses parts de marché sont conséquents ou ils sont timides ? Timides, je dirais non quand même. Depuis 70, on est présent. Mais je ne dirais pas qu'on est au top. D'accord ? Parce qu'on a toujours cet appétit de... Qu'est-ce qui empêche justement d'aller au-delà du Pérou, d'aller au Venezuela ou d'aller sur d'autres marchés ? Voilà. Non, rien ne l'empêche. Vous savez, quand on prend une décision d'aller sur un marché donné... Est-ce qui conditionne justement cette implantation ? Absolument. Il y a d'abord l'étude de l'opportunité. Qu'est-ce que m'offre ce marché ? D'accord ? Il y a le cadre juridique et fiscal qu'offre le pays. D'accord ? Il y a le partenariat stratégique. Qu'est-ce que je gagne en tant que son attraque, en tant qu'Algérie ? Oui. D'accord ? Il y a aussi... Donc, si j'ai par exemple... Là, c'est dans le partenariat stratégique. Donc, si je peux, par exemple, faire accompagner mes molécules sur ce marché, donc il faudrait que je valorise au maximum. Il y a aussi la... Alors, ça m'échappe. Il y a aussi... Tout est conditionné par la rentabilité de l'affaire. Oui. Et la rentabilité, donc, ça obéit à des études économiques de rentabilité. En parlant de l'environnement, donc on est dans des juridictions internationales, donc parfois les restrictions sont strictes. Donc, il faudrait qu'on intègre tout ça dans nos processus de décision. Donc, est-ce qu'on estime en conclusion que les parts de marché actuelles sont suffisantes pour son attraque ? Qui sont-elles rentables de tous les projets que vous avez cités ? Question rentabilité, oui, parce qu'on a quand même des gains en numéraire, mais on a aussi des gains en expertise. D'accord ? Donc, on a... En parlant justement de la ressource humaine, nous, donc, on fait accompagner nos filiales par l'expertise, justement, de son attraque. Donc, formation université algérienne, donc renforcée par l'IAP, etc. Donc, il y a ça. Il y a la rentabilité, effectivement, elle y est, puisqu'on fait remonter, donc, les dividendes. D'accord ? Et les choses qui restent à faire, donc, sont sujettes à des études. D'accord ? Donc, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment l'opportunité elle-même. Qu'est-ce qu'elle m'apporte en tant qu'investisseur ? Alors, justement, sur ces marchés où vous êtes présents par vos parts de marché, par un investissement, par une acquisition, par une exploitation également, il y a forcément des concurrents. Vous êtes en partenariat, vous l'avez dit, avec d'autres firmes. Comment est-ce qu'on juge ou comment... Et juger l'expertise algérienne sur ces marchés, ces nouveaux marchés, quelles sont les exigences en termes de certification, en termes de... qui sont exigées et auxquelles répond très facilement le groupe Sonatrac pour être implantées sur ces marchés ? Est-ce qu'ils sont exigeants ? Ils ne le sont pas ? Oui. Vous savez, si je prends que les filiales qui sont en Europe. L'Europe, il y a la loi antitrust. Donc, ça obéit à toute réglementation, donc, contre la concurrence, etc. Et Sonatrac, c'est de tout temps inscrit dans le respect de ces réglementations. Donc, là, le problème ne se pose pas. Et il ne faut pas aussi oublier que Sonatrac, c'est-à-dire que si je vois que le partenaire me prend ma part de marché, Sonatrac, c'est-à-dire... Déjà, c'est négocié à travers nos contrats. D'accord ? Donc, pour résumer, nous avons le cadre juridique ou le cadre légal qui fait que nos sociétés doivent obéir à cette loi antitrust. Donc, en tant que partenaire, on s'y intègre. Alors, en parlant justement de transfert, nous, en général, à partir du marché local, on parle beaucoup de transfert de savoir-faire, c'est-à-dire on l'importe. Ce sont les nouvelles entreprises qui s'installent, des entreprises internationales, étrangères, qui ont déjà des parts de marché, qui sont exportatrices à partir de leur pays, une certaine technologie. Mais nous, est-ce que nous sommes considérés comme une société ? Enfin, nous, vous, la Sonatrac, qui est aussi, donc, évidemment, la société algérienne, nous avons des expertises à offrir, soit à l'échelle de l'Afrique ou à l'échelle d'autres marchés. Une réponse de Mme Belaïfa, et je vous redonne la parole. Très rapidement, peut-être que c'est une très bonne question, by the way. C'est la seule bonne question. Non, 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 c'est une très bonne question parce que je me suis rendu compte que je n'ai pas abordé ce côté-là. Oui. Alors, quand on part à l'international, Sonatrac, elle se fait accompagner par l'expertise des sociétés parapétrolières. On est présent là-bas à travers nos sociétés de forage, maintenance, etc. Et là, on est en train d'encourager. Il y a même des initiatives dans ce sens où les filiales de Sonatrac, de maintenance, le parapétrolier qui accompagnent nos sociétés qui sont là-bas. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons des usines aussi de production. Donc là, l'expertise s'exporte pour servir ces filiales. Les filiales justement de Sonatrac qui sont présentes ou en tout cas à de l'amant, je suppose beaucoup plus de l'amant qui sont présentes sur ces marchés, obéissent aussi à des critères de certification. Quelles sont les exigences en certification ? Je pense que vous pouvez répondre à des exigences en certification. C'est tout à fait clair que... Monsieur Benarmara Mustapha. C'est tout à fait clair que le travail à l'export, il exige, il a des exigences de conformité par rapport à ce qui se fait ailleurs. D'accréditation, des certifications, de conformité, etc. Et des compagnies qui suivent, qui sont impliquées dans les partenariats à l'étranger disposent de cette expertise. Je voudrais juste ouvrir une petite parenthèse par rapport à ce que vous avez dit en termes d'expertise, de qualité de l'expertise algérienne. Les foreurs algériens sont vraiment prisées au niveau du Moyen-Orient et des pays du Golfe. La majorité des exploitations les plus difficiles déjà sont gérées par des compétences algériennes. Oui. Et c'est des compétences qui ont parfois fait l'école algérienne de A à Z et suivi une expertise avérée au sein de son attrait. Donc, on n'a pas le sentiment d'être diminué par rapport à nos pères, à nos confrères pétroliers dans le monde entier. Et je pense que, que ce soit l'aspect formation académique de base, que ce soit la formation d'expertise faite au niveau de l'IAP, ou bien même l'expertise acquise au niveau de l'entreprise, donne à l'eau à l'employé de son attrait de se comparer très facilement aux pétroliers des autres compagnies. En général, très souvent, les sociétés qui se prévalent justement se hisser et se mettre au diapason des sociétés internationales, je ne parle pas du groupe Sonatrac, mais pour d'autres sociétés, c'est souvent à travers justement la reconnaissance des métiers, la reconnaissance de l'expertise, la reconnaissance de certification des métiers par personne, par groupe. Est-ce que le groupe est-il vraiment au diapason des certifications exigées de par le monde ? Métiers, recherche-développement, qualité de la formation, formateur, vous en êtes où dans cette phase-là, pour aller un peu plus pointu ? Très souvent, on parle de certification ou de reconnaissance d'un groupe, mais au cœur de ce groupe, pour reconnaître les expertises, pour reconnaître la qualité de la formation, les programmes de formation, l'encadrement, etc. Est-ce qu'on est dans cette démarche de certification ? M. Benamara, je vous donne la parole, M. directeur de l'IAP. Juste pour dire que ce cadre-là de certification, de normalisation de nos pratiques, il est vraiment déployé au sein de Sonatrac et il continue à être déployé à travers toutes les structures. À commencer, les normes sont internationaux qu'on est en train d'utiliser. Citez-nous des schémas, des illustrations concrètes pour sortir un peu de la littérature, de ce qu'on se dit très concrètement. Alors, quand on parle de certificat métier, certificat formation, jusqu'où les exigences de certification internationale s'imposent à Sonatrac ? Est-ce qu'elle, le groupe, remplit toutes les cases ? Je vais vous donner quelques exemples. Donnez-nous des noms. Je ne vous donnerai pas de noms, mais je vous donnerai une idée sur les certificats. L'interrogatoire. Donnez-nous des noms. Juste certains exemples. Tous nos pratiques au sein du contrôle de qualité, pratiquement tout, je ne dis pas tout à 100%, mais pratiquement tout, sont accrédités sous la norme ISO internationale. La ISO 17025 est déployée à travers pratiquement toutes les structures de Sonatrac. Nous sommes en train de déployer, puisqu'on parle de transition énergétique, aujourd'hui. Je pense que c'est le seul baromètre, c'est savoir par qui vous êtes certifié, à quel auteur vous êtes certifié dans tous vos métiers, pour reconnaître en fait la qualité. Par rapport à la transition énergétique, le premier axe dans Sonatrac, c'est de commencer par mettre en conformité ces installations et ces équipements par rapport à la norme d'efficacité énergétique. Et Sonatrac, elle a commencé depuis pratiquement quatre années à mettre en place un projet très ambitieux, à mettre en conformité toutes ces installations énergivores, selon la norme internationale ISO 50001. Et donc, toutes les normes, ce n'est que des exemples, on est en train de mettre en place une accréditation par rapport à la métrologie. La norme ISO 17020. Et donc, plusieurs aspects sont traités par rapport aux normes et aux standards internationaux. Qui n'ont pas de fin ? Bien sûr que ça doit se poursuivre et ça doit être vivant aussi, parce que c'est des audits qui sont suivis de manière périodique et qui doivent maintenir et demander de plus en plus des investissements pour conserver cet élan d'accréditation. Alors, bien sûr, l'Algérie se prépare au sommet des chefs d'État, au sommet autour du gaz et de tous les dérivés, de tout ce qu'on peut faire. Et comment mettre sur le marché plus de gaz, mais aussi travailler sur des dérivés du gaz plus propres. Au niveau de l'IAP, l'Institut algérien du pétrole, je dirais, l'Institut algérien du pétrole, est-ce qu'il y a de nouvelles filières ? Est-ce qu'il y a de nouvelles connaissances ? D'où on puise ces nouvelles connaissances, ces nouvelles techniques pour procéder aux extractions de l'hydrogène, l'hélium ? C'est toutes les nouvelles techniques pour atteindre un gaz plus propre, ou pour en tout cas, non pas faire du gaspillage, mais recycler et trouver de nouvelles énergies à partir du gaz. Merci pour cette question. Tout d'abord, je veux rebondir sur l'histoire de la compétence et de l'expertise qu'a acquis Sonatrac. Ce n'est pas pour remettre en cause, c'est pour vous amener, en fait, à aller... C'est-à-dire que Sonatrac, à travers tous les temps, a acquis quand même une certaine expertise dans le domaine principalement du gaz, dans la formation de GNL, dans la transformation du gaz et aller vers la pétrochimie. Si tout à l'heure, Mme Blaifa a évoqué le partenariat dans le domaine de la pétrochimie, l'IAP était là pour accompagner ses filiales, pour former le personnel apte à prendre en charge ses installations de pétrochimie, notamment au niveau d'un zone industrielle d'Arzeux, à travers deux grands complexes, d'ammoniaque et d'urée, avec deux partenaires de Renault International. Donc, c'est l'IAP qui était pourvoyeur de cette compétence qui a pu faire fonctionner les machines. D'ailleurs, un des complexes est arrivé à marginaliser à 100% le personnel opératoire de l'usine à travers des formations au niveau de l'instauration de pétrole, à travers son école d'Arzeux. Par rapport aux nouvelles... Est-ce qu'on a introduit de nouveaux programmes ? Des nouveaux programmes pour aller... À partir des universités ? Donc, le samedi prochain, on vous invite à la cérémonie inaugurale de la première formation dans l'hydrogène vert qui va se dérouler au niveau de l'IAP Boomerdès. Donc, là, on est au diapasance par rapport à ce qui a été fait par les pouvoirs publics récemment par la signature de protocole avec des partenaires étrangers. Donc, on est en proactivité, former l'autre personnel, nos ingénieurs, nos ingénieurs, dans un premier temps, c'est une compétence algérienne locale, en partenant avec nos universités. Donc, nous, on n'est pas fermé. Donc, on est ouvert à travers... On a signé plus d'une soixantaine de conventions avec les universités algériennes. Donc, on est dans un processus win-win de partage des questions, de capitalisation, que ce soit en termes de formation ou bien en termes de recherche. Donc, c'est le formateur de l'IAP qui anime au niveau de l'université. Et vice-versa, c'est les enseignants de l'université et des centres de recherche du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique qui est actif au niveau soit de l'IAP ou bien au niveau de la direction centrale R&D. Il y a une déclaration qui a été faite par le président directeur général à l'occasion de plusieurs de ses visites. C'est quelque chose, c'est une question qui va un peu vous perturber, vous titiller. Et il l'avait bien dit, dans beaucoup de ses passages à travers les installations à Ouran, relever, toucher du point deux aspects importants. C'est la recherche-développement et puis il a également fait le constat d'une insuffisance de formation. Quelle réponse vous pouvez donner ? Je m'attendais à ce silence. Oui, pour cerner la réponse, il faut la faire maturer un petit peu. Il y a nécessité de recherche et de développement. Ça, c'est quelque chose de clair et pour un responsable d'entreprise, c'est une des préoccupations qui sont essentielles. Mais qui n'a pas requis toute l'importance qu'elle méritait de ce dire. Vous savez, madame, la recherche et développement, c'est un acte qui est décloisonné. La recherche et développement, ailleurs comme elle est faite ailleurs dans le monde, ne doit pas être circonscrite au sein d'une entreprise comme Sonatrach. Et c'est ce qu'on a compris et c'est ce qu'on a œuvré pour le faire. On a décloisonné les choses et on a essayé de faire associer avec nous. C'est-à-dire, ça ne doit pas être un département qui est fermé, qui ne doit émaner que de la société, mais qui vient de tout le monde universitaire. Je dirais, comme a dit Abdelkader à l'instant, non seulement il faut aller vers tout le secteur chargé de la recherche au sein du pays, aller mettre en contact la diaspora algérienne et pourquoi pas aller rechercher les centres de recherche internationaux pour faire des alliances. Des alliances et des jumelages. Voilà, et ceci va permettre de créer réellement une technologie propre. Lancer des projets de recherche, être à la recherche, c'est-à-dire que la société est le donneur d'ordre pour mettre en place ou proposer des projets de recherche. Exact. Notre objectif infini, c'est... Il y a une redéfinition de cet aspect de recherche-développement, une redéfinition de la stratégie de la formation, de l'encadrement. Dites-nous quelque chose autour de la nouvelle approche à venir. Pour la recherche, on a décloisonné depuis quelques années. On fait participer avec nous le secteur chargé de la recherche au niveau national avec force et on s'ouvre aussi à l'international. Et le deuxième rôle que fait l'entité chargée de la recherche au sein de Sonatrac, c'est de remonter les problématiques et les soucis qui sont, et les lacunes qui existent le long de la chaîne d'Oil & Gaz au sein de Sonatrac. Et la mettre, et la transformer sous forme de projet autour duquel toute la communauté des chercheurs doit œuvrer pour trouver la solution. Voilà la stratégie. Monsieur de l'IAP, M. Agra Derginoun. Donc c'est par rapport à, donc il y a un nouvel élan, une nouvelle stratégie de mettre en place, que ce soit la recherche-développement, comme il est intercité par M. Béamara, ou bien la formation. Donc on est plutôt dans une formation, dans des programmes orientés, ciblés, métiers. Donc ce qui fait, pour reprendre le gap en compétences, donc il nous faut quand même un peu de temps pour être au niveau de nouvelles technologies. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, la formation, ou bien le savoir, c'est comme un réservoir. Donc il est donneur, mais il doit recevoir. C'est pour ça ce qui fait notre vision stratégique d'aller même à travers du jumelage, d'une coopération en international avec l'université. Est-ce que vous êtes, alors j'aime beaucoup, tout le monde dit, il faut, il faut, il faut. On est, on est, on est, on est, on est, on est. Les jumelages, les jumelages avec d'autres universités, avec la diaspora, les congrès internationaux. Je vais vous donner des chiffres, des cas, je suis pragmatique. Donc actuellement, en ce moment, j'ai deux groupes en formation à l'étranger à travers un de nos partenaires qui a sa propre université de ce jour. Et dans des domaines très pointuels, très spécifiques pour l'entreprise qui ont une valeur ajoutée une fois le groupe rentré de la formation. Donc il y a une valeur ajoutée pour la performance de l'entreprise. Vous envoyez les meilleurs ? Les meilleurs, madame. Ça passe par un processus de sélection transparent, transparent, équitable. Donc c'est l'équité, la transparence, donc c'est le meilleur qui gagne. De l'autre côté, donc on est, on est comme je viens de le dire. Vous élargissez les horizons de jumelage à travers les pays en fonction des niveaux technologiques et de recherche qu'ils ont ? On a des conventions qu'on a signées avec des pays, des organisations. On a des, ça ne fait même pas une semaine, on vient de signer une convention de jumelage avec une institution de formation étrangère d'un des pays arabes, membres de l'OPAEP, à laquelle nous sommes, nous, Algériens, nous sommes membres. Donc c'est pour justement être en diapason et être... C'est à la demande du groupe SONATRAC d'aller vers... Oui, c'est au besoin du groupe SONATRAC. Et par rapport au... Est-ce que nous, nous procurons des formations pour d'autres... Oui, donc par rapport à ça, madame, si vous permettez. Donc SONATRAC est un membre de l'APO, de l'Organisation africaine des pays producteurs de pétrole. Le mois de mars 2023, SONATRAC a abrité la troisième session de cette organisation, ici en Algérie, en tant que président de session. Et il y a eu création d'un forum des instituts de formation des pays africains. Présidé par l'Algérie. Et à travers l'IAP de SONATRAC. Donc actuellement, on préside ce forum. On a organisé un premier workshop le 21-22 juin passé. Où on a regroupé plus de 70 directeurs chargés de la formation dans 17 compagnies pétrolières et gazières à l'échelle africaine. Ce forum s'est comptisé par la signature de plusieurs contrats, plusieurs conventions. Donc actuellement, on est en train de former pour certains pays africains pour exporter le savoir. Je viens d'avoir un groupe qui vient de terminer au Côte d'Ivoire. Où c'est des formateurs de SONATRAC du DAP qui se sont déplacés. Ils se reliaient pendant toute une année. Et ça a été soldé par des soutenances, par des ministères de station. Vu la satisfaction, je reviens à la satisfaction du client. Donc la semaine passée, on a signé un deuxième contrat de formation. C'est-à-dire que tout l'essentiel, on le dit à les dernières minutes. Donc on vient de signer le deuxième contrat, vu la satisfaction du client. Aujourd'hui même, à l'instant même où je vous parle, il y a la cérémonie de remise d'attestation de formation pour un groupe d'ingénieurs du Sénégal, en présence de son excellence, l'ambassadeur du Sénégal, au niveau de l'IAPO Goumerdes. Avant de donner la dernière parole à Madame, alors recherche-développement, vous allez faire le même exercice que votre collègue en disant quels sont les nombres de dossiers de recherche, de résultats de recherche applicables. Nous nous avons, dans la quarantaine de projets qu'on a lancés, nous avons pu finaliser pratiquement une quinzaine de projets, obtenu déjà pratiquement une vingtaine, déposé plutôt une vingtaine de brevets d'invention, et mis sur le terrain environ cinq de ces brevets en application. On dispose aussi de projets en partenariat étranger, où il y a des projets qui sont conduits par des équipes conjointes algériennes et étrangères ensemble. Dernier mot pour vous, Madame, on vous a beaucoup ménagé pour parler d'investissement, Madame Mahdouba Belaïfa. Alors, les projets, on a jusque-là parlé de l'implantation de Sonatrac, qu'est-ce qui, quelle est la projection, les projections de prise de marché de la Sonatrac ? Quels sont les projets à venir, à moyen-long terme ? Les projets à venir, bon... Pour s'implanter à l'international ? Oui, bien sûr. Je pense que j'en avais parlé tout à fait au début, vaguement. Alors, le premier objectif, c'est de se maintenir sur le marché international. Vous savez que là, il y a une grande concurrence, le GNA l'américain qui arrive sur le marché européen, etc. Il y a cette histoire de l'hydrogène, donc quel est le devenir ? Toutes nos sociétés actuellement sont du oil and gas, elles tradent le oil and gas, donc quel est le devenir de ces sociétés ? Et là, au niveau de l'Union européenne, nous répondons à un questionnaire pour dire quels sont nos objectifs et nos intentions pour rester dans le respect de l'environnement, etc. Et là, on le fait régulièrement, d'accord ? Il y a des études qui se font pour voir comment on renforce nos sociétés dans le domaine, pour s'inscrire conformément aux exigences en matière d'environnement. Et je reviens juste par rapport à la recherche et développement. Nous avons de grandes opportunités avec nos partenaires à l'international que nous utilisons aussi pour justement renforcer la recherche et développement en Algérie ou ailleurs. On ne s'est jamais trompé quand on dit le meilleur est toujours pour la fin. Donc, le meilleur de l'émission a commencé maintenant. Merci beaucoup, Madame Mahjouba Belaïfa, Monsieur Gennoun Abdelkadad, Monsieur Benamara Mustapha. Merci à Aïcha Hammer et à toute l'équipe derrière la vitre. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci. Merci.